Musique L'une des manières de comprendre les grandes évolutions de la mobilité en général, c'est de bien voir que les processus d'innovation en train de se produire et qui vont se produire, utilisent beaucoup une notion aujourd'hui très intéressante, c'est l'hybridation. Les hybridations qu'on a déjà sous les yeux, au fond, on en a une que je trouve très intéressante, que j'ai moi-même d'ailleurs il y a quelques années, baptisée le transport public individuel. Vous voyez, cette espèce de drôle d'expression qui veut dire qu'on est habitué en général à considérer que le transport public, c'est collectif. C'est ça notre idée, c'est même presque la définition du transport public au fond. Et aujourd'hui, on a déjà des formes émergentes, qu'on a des catégories qui transgressent, cette idée-là, le plus simple qu'on a déjà sous les yeux depuis quelques années, c'est le Vélib. Vélib, c'est individuel, évidemment, et c'est un transport public. Donc on a un objet, vous ne pouvez plus le catégoriser en disant c'est du transport public ou c'est du transport individuel. Vélib, mais évidemment l'autopartage et bien d'autres, font émerger cette catégorie extrêmement importante qui est le TPI, pour lui donner ce petit nom un peu simpliste en fait, le transport public individuel. Je le formule, pas pour le plaisir des mots, mais aussi pour dire que dans les stratégies intéressantes pour l'avenir et pour le présent déjà, il ne faut pas simplement se dire je veux donner la priorité au transport public, ce qui est une bonne idée évidemment. Mais c'est une bonne idée, mais elle est vieille. Parce que le transport public est une catégorie insuffisante. Nous sommes rentrés dans cette civilisation de la mobilité. Elle fait du bien à mon corps, elle fait du bien au territoire, elle fait du bien à la société. Penser la mobilité, c'est voir comment elle s'intègre dans la vie urbaine, comment elle s'incorpore à la vie corporelle. On dit souvent que la mobilité et le transport, c'est un facteur de développement urbain, de développement social, de développement économique, de développement territorial. C'est aussi un développement personnel. C'est ma petite métaphore que j'aime bien faire entre le bouger et le manger. Manger, ça sert à énormément de choses, au lien social, au plaisir, à plein de choses, à l'art culinaire, vous voyez. C'est ça la fonction manger dans la société, dans les sociétés. Eh bien, bouger, c'est pareil. Manger, ça ne se mesure pas en kilocalories seulement. Bouger, ça ne se mesure pas en kilomètres ou en kilomètre heure seulement. Bouger, c'est une fonction sociale extraordinaire. Ça va depuis la danse jusqu'à se promener dans la rue et aussi aller au travail. Mais tout ça, il ne faut pas les séparer. Nous sommes rentrés dans cette civilisation de la mobilité. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada